Mesdames et Messieurs, chers amis, téléspectatrices, chers internautes, bonjour, bonsoir. La veilleté présente est heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la douzième leçon de l'École du Saba intitulée « Un message qui mérite d'être partagé ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à mon collègue, pasteur Wilfried Lujan, de prier pour nous. Notre Dieu, Notre Père, nous bénissons, nous remercions pour nous retrouver encore sur l'INSA pour nous présenter le son à nos frères, à nos amis à travers la terre. Et c'est le son 12, nous demanderons de nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons et nous partageons le son. Nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons et nous bénissons. Vous suivez la vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous allons vous partager la douzième leçon et en pour titre un message qui mérite d'être partagé. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et 7, il est dit « Je vis un autre ange qui voulait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Chers amis bien-aimés, chers collègues, nous reconnaît que la mort expiatoire de Christ, c'est un bagage universel. Et nous sommes capables de comprendre très bien que la mort de Jésus, c'est un bagage qui prévoit, c'est un bagage qui planifie pour tous les habitants de la terre, habitants de la terre pour tout époque, et dans quelques lieux qui vivent. Ainsi, l'évangile, l'évangile sont l'évangile éternel. C'est l'évangile qui doit partager à tout groupe linguistique, à toute culture, à tout milieu, sans aucune exception. C'est ça que fait. L'évangile doit combler toutes les forces ethniques. C'est un bagage qui est incroyable de bonnes nouvelles que Jésus est venu porter à travers sa mort, sa résurrection, sa vie, à travers ses triomphes, parce qu'il a remporté la victoire sur les principautés, sur les puissances de l'enfer. Voilà pourquoi Jésus-Christ était venu pour nous délivrer du châtiment et de la puissance du péché. Il revient, Jésus a retourné, pour qu'il est capable de délivrer nous de la présence du péché. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ est retourné, nous serons glorifiés. La Bible concentre-le sur les devenus de Jésus. Il était venu en première fois pour qu'il était capable de racheter nous, pour qu'il était capable de racheter nous du péché, pour qu'il était capable de faire chère avec nous, et il était payé un prix qui est infini, un prix exo, un prix qui est extrêmement gros pour qu'il était capable de délivrer nous. Et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il décrit spécialement qu'il est que Jésus-Christ a retourné. C'est un message qui est urgent pour toute génération. Voilà pourquoi, dans le 100 semaines ça, nous prenez étudier qui j'en que l'Apocalypse décrit le retour de Jésus. Qui j'en que l'Apocalypse, nous capable de découvrir l'appel que Jésus-Christ fait à nous-mêmes, et l'appel aussi qui fait que nous doué pour que nous fait à toute l'Église, à tous les habitants de la terre, dans le dernier jour que nous vivons. Voilà pourquoi, nous avons demandé à Pastor Wilfrid, qui sa que nous capable de la première partie, le son qui fait nous connaître, et Pierre et les messages de vérité liant présents ? Qui sa que nous capable de Pierre et son message de vérité présents ? Et sa que nous capable de comprendre dans le parti ça, et Pastor Etienne, c'est comment mon Dieu inspire l'auteur là, qui vous vignent avec un message présent de l'Apocalypse, mais avant qu'il y a entré dans le message d'Apocalypse, il y a utilisé l'Esprit de Dieu, poussé, misé, pour l'utilisé Pierre, et un message de vérité présents. Si nous avons regardé à travers l'histoire, bon Dieu n'observé, c'est un grand Dieu. C'est vrai que notre Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, qui connaît tout le bagay, qui connaît le passé, le présent et le futur, mais ça, bon Dieu fait, qui j'aime mon Dieu, dans la relation avec nous, il n'y a pas de j'aime faire un bagay sans le pas avètre. Il n'y a pas de j'aime faire absolument rien, sans qu'il y a travers l'histoire, bon Dieu n'y a pas de j'aime faire rien sans qu'il ne pas avètre. Par exemple, à nan yè, bon Dieu dit, on ne pas manger fruit, si on manger fruit, on ne pas manger fruit, après le péché, bon Dieu recommandé, bon Dieu parle à nous, de dire nous, bon Dieu dit ça, il dit que l'évangile est un bagay. Même à Ninive, bon Dieu dit, j'aime aller. Bon Dieu toujours avètre, si l'homme reparti, même bon Dieu ça. Regardez, lorsque Joseph, dans la maison, en Babylon, bon Dieu konne balgen sept ane grasse, sept ane feb ki balbini, bon Dieu voye message ni Joseph, pou alpale avec roi, pa vre, pou yo prépare pendant sept ane, kap dan pi manje sa, pou yo fè de vivre, pou konserve, pou l'ot yo. A cause de ça, bon Dieu dit, pou fètre la revele, eh bien moun nan zon yo pat mouni gangou. Et là encore, même dans la venue de Jésus, avan la venue de Jésus, lorsque le pep Israel pou alè en Babylon nan kaptivite, bon Dieu anonse yo pa de profète, l'oske j'ai vi avvini anko, bon Dieu voye Jean-Baptiste anko, pou anonse yo la venue de Jésus. Bon, bon Dieu toujou di nou sa kwalrivé dan le futur. Donc, c'est même bagay sa, les Jean-Baptistes prépare venue de Jésus-Christ. Dans 2 Pierre 1er 12, yo palè, la pote pou l'mèk ekspresyon trè trè fort sou la vérité présente. E kounye a tou nou mèm nan tanouan gen yon vérité présente. E l'oske nou li dan 1 Pierre 2, verset 12, n'da amen li pou nou, li zi, voilà poukwa, je prendrei soin de vou rappele se chose, bien ke vou le sachye e ke vou soye afermi dan la vérité présente. Non sa vèzi, nan epok Pierre, nan epok Adam, nan epok nouye, nan epok pepizgayel la, nan epok Jésus kia vini yon, Jean-Baptiste, nan epok panou an goun veritei présente, el pa jam chanje. Veritei présente sa, se bon dieu, remè nou tout, se vè, le messaj ki vou porté éternet vanna tout seklat, le Christ e venu, Jésus vini, li mouri, li resisite, li yale, la vini bien, la vini bientôt pou l'vil chèche nou. Donc, messaj sa, j'yom de bode, li reitei, même messaj a, veritei, a reitei, de génération en génération, donc, Jésus a vini avec l'amour de Dieu, Jésus vini mouri, pou l'banou le salut, éternet. Quelque chose ki e trez important, nan pati sa, se apokalips, ki nou pa nan te, nan tout le son sa, ki ba nou, ou porté, exkatologi, de la venue de Jésus. Et, pendant nou men mou ka fe le son sa, a vek tout kou pa lé zé le son sa, lorsk yon pa e nou, exkatologi, nan la Bib, yon pa e nou de fin de temps. Se message de fin de temps. Donc, tout sa, demote da mou pastè a pa e exkatologi, ki bémou sa, la pa e de fin de temps. Eh bien, pastè et tiens, Mathieu, Mark Luc, yon pa e pa e de vè, man de la venue de Jésus, yon anoncè, yon pa e a vè d'mon ka fè, yon. Men apokalipsi mèm, yon pa e de l'avènement de Jésus. L'apokalipsi parle de Jésus et de son message pour la fin de temps, afin que le peuple mondial a capable de préparer-li pour le retour de Jésus. Donc, c'est ça, on va dire pendant toute semaine-là, et reste-moi. Yes, c'est très bien. Cela veut dire si que moi, juste, je voulais ajouter juste deux, trois mots, parce que c'est complètement correct. C'est que Jésus, pas jamais fait rien, bon Dieu, pas jamais fait rien, sans qu'il n'y a pas annoncé. Non. pas jamais fait, il pas jamais prend personne moun à l'improvise. À dépouvé, yes. Yes. Ça veut dire que tout ça que bon Dieu pral fait, boule humanité, li annoncel, et serviteur li, li propage. Yes. Pasteur Etienne, maintenant deuxième partie à partir lundi, y'a li paye de l'orientation ex-katologique de l'apokalipsi. Donc, m'en défendre c'est un peu là, mais m'en va étaler plus, ou m'en va plus comprendre ce que vous avez dit, et ex-katologique de l'orientation ex-katologique de l'apokalipsi. C'est ça que fait non wè dans le livre de Daniel, si que m'en ouvri en fenêtre, dans le livre de Daniel, lorsque Daniel, l'ange Gabriel te vin explique li professeyant, explique li tout bagay, et l'ange an te dil selé, selé liv nan. Cela veut dire, le temps de la fin pot korrive, selé liv nan jusqu'au jour, jusqu'au jour de la fin. Et c'est ça que fait non wè que le livre de l'apokalipsi, liv nan déselé, professey au déselé, donc liv apokalipsi li exactement concentré sur la seconde venu de Jésus. C'est ça que fait dans l'apokalipsi chapitre 1er, le verset 7, passage que nou te liant, li fait konen que dans l'apokalipsi chapitre 1er, le verset 7, kote que nou wè que li dit d'une façon très claire, voici il vient avec la nuée et tout te le verra, même ceux qui l'ont percé et tout l'atribi de la terre se lamenteront à cause de lui, oui, amen. quand on parle de l'orientation eschatologique, parce que Wilfried est déjà détaillé li, on parle de l'orientation vers le retour de Jésus, l'orientation des derniers jours, c'est ça. Maintenant, nou kapap comprendre que dans l'apokalipsi jusqu'au dernier, point kulminant chaque professeur se retour de Jésus. Apokalipsi chapitre 5.12 Jésus ap retourné comme roi de roi et seigneur de seigneur. Apokalipsi 19.16 Jésus-Christ ap vainc tout enmi qui ap opprimé et persécuté le peuple de Dieu. Apokalipsi 17.14 Jésus retourné ap délivré nou de kouchmars du péché. Le péché ap anéanti et ap conduit nou vers la gloire éternelle. L'ap conduit nou à la maison de l'éternel. Donc, le grand conflit entre le bien et le mal finalement l'ap arrive a terminé et nous kapap comprendre que la terre va renouveler, la terre va restaurer après le feu, par le feu, la terre va restaurer et l'être racheté de tous les temps et on va venir vivre avec le Seigneur pour toujours sur la nouvelle terre après le millenium. Après vacances de mille ans dans le ciel, les racheté de tous les temps, ils vont retourner sur la terre restaurée pour que on vive avec Jésus pour tout temps. Selon l'apocalypse chapitre 21, 1er à 4. Cela veut dire l'apocalypse libère tous les détails du retour de Jésus et qui est-ce que nous-mêmes les racheté, qui est-ce que nous allons vivre lorsque Christ retourner. Nan l'apocalypse 22, verset 7, nous-mêmes que Jésus qui déclarer, je viens bientôt. Même Jean Koltedi nan Jean 14, l'i dit, m'pral prépare yon place pou nou, et m'ap l'oske m'retourne, l'oske m'fit prépare place nan, m'ap retourne, pou ke m'vin pran nou, jésus kri ratifié sa. Nan l'apocalypse chapitre 22, l'i dit, je viens bientôt, eu celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est ça, qu'en apocalypse chapitre 22, si que non lis sa pou sami tes spectateurs yo, apocalypse chapitre 22, le verset 17, kote ke l'i déclarer, l'i dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend disent, viens, et que celui qui assoi viennent, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Cela veut dire, mes bien-aimés, mes chers amites spectateurs et télés spectatrices, Jésus revient bientôt. C'est sa seconde venue, même jant, il était venu pour la première venue, il était venu pour faire yo, qui annonce sa, sa première venue, il était exécuté, même jant tout, Jésus cri a retourné. invité nou tout à la vie éternel. Parce que l'oske l'ou retourné, l'ipata reme personne moun perdu, c'est sa que Pierre déclaré. Donc, nous beson pour que nous capable arrange nous, afin que l'oske Jésus cri retourné, mwen mèmé 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 qui vraiment important pour le l'apocalypse fè. Dî nou comment Jésus avou. Yes. Mèmé denan, Pasteur Wilfried, is sa ke ou kapap dî nou sou troisième parti ki parle le message de l'apocalypse pou la fin de temps. Mèmé 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 repete l'oske y ap repete pour sa se attention y ap kapte. Kapté attention non pou prete attention sa kap dî a men sa kap y nan fin de tan. E nou mèm pep adventist non son pep profetik nou konen sa bien et nos amis visiteurs kap tende nou tout et ki nou mèmé pou kou bay krenou avèk Jésus se mèmé spèyal mèmé le messaj de l'apocalypse pou la fin de temps. L'on gande sur l'apocalypse 14 le messaj de trois anges et m'bako ne pas sa tient sousan il l'ontan koumé mèm se moun ki fete adventist nan 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 te trapo genio pa vre te to kouké trois anges kouké soun nè trompette la. C'est ça c'est ça qui est l'emblème de l'église adventiste. Donc l'apocalypse 14 nan kèr apocalypse messaj de trois an le demi messaj messaj d'aventissement pou la fenetan. Nan apocalypse 14 verset 14 avèn li an pil nou mèm fèr moun kap tann demy avèk sem yon kap ablili yon ba nou imaj yon yon bano simbolizman kouman jézi ap retoune. Nan apocalypse 14 verset 14 avèn yon moun tre jézi kap des sank kap retoune piyon fos si nan mèmi pa vè des an j ak pa elie e gen de tem pou pabliye yon parle de grè mur grè k mûr et reze k mûr jézi ap venn vendal jézi ap venn rekolte la ter moun ki pre yo lors k parle de grè moun le reprézante les jist moun kide avèk jézi kap se mêsa ya ki pas se mizè pou jézi jézi ap venn rekolte yo l'ap venn pre yo men venn te zi pas sa et tenn pou ale vit dans le siel et retourne sou la nouvel terre pou la vi et tennel se bandan osi gen l'avantaj de rezen nûr ki de kri osi apokalif zi gwen mû yon pwesante les just et yon par le rezen ki mû ki dha fe bandan yo se moun ki pa jis yo ki pa sove yo ki pwale konsa men nan ke apokalif 6 apokalif 14 verset 6 a 7 nan lè lè de pas sa yo pou pwep lè pa kompren mien sa mè apokalif 14 verset 6 verset 5 je vis un autre ange qui voulait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre à toute nation à toute tribu à toute langue et à tout peuple il disait d'une voix forte craignez dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel la terre la mer et les sources d'eau sa noue lèlie le message du premier ange avetissement lancé pa a yon peuple pa a yon nation pa avec haïtien ou avec américain c'est yon message au milieu du ciel qui gon grand signification tout moun katem des messais la avec un voix forte c'est pour tout moun toute nation toute tribu quel que soit langue yen yen l'évangile la dwe prêché à travers la terre entière avant que Jésus-Christ retourne et premier message la l'évangile pour adorer moun qui fè ciel la terre la la mer lè sou dou promaké bien frères et sèl le message du premier an de l'Apokal 14 c'est un message qui général à tout moun ka viv nan 21 siècle c'est un message de pardon c'est un message de purifikation whatever pêché moun te kapab fè si moun konnet ke Jésus c'est Dieu moun konnet bon Dieu moun konnet bon Jésus pin moun pou moun moun gen chance pou moun kapab sauve son moun 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 fos pou los ke moun 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 konb konb avet le pêché pou m gen pou moun vén kèr pou moun vén vén kèr pou moun porté la victoire sur le pêché son moun 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 jésus kwa moun konnet Jésus kwi moun 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 frères sèr moun moun jésus déja pêye so la croire tout est accompli donc moun 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 sa c'est good message apokal s'katole pou moun 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 pêché pou moun 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 bien nous c'est clair cela veut dire le message de l'apokal le message plus précisément le message des trois anges c'est le message de la fin d' comment explique le message de dieu plus parfaitement bien comprendre le message de dieu plus parfaitement de qui message que y a parlé y a parlé de l'apokal s'habitue 14 donc y a moun que message apokal s'habitue 14 c'est le message des derniers jours qui présentait jésus dans toute sa plénitude dans la plénitude de sa grâce salvatrice pour l'humanité cela veut dire résumer mes essence message trois anges nan apokal chapitre 14 les résumer le plan salvatrice de dieu pour l'humanité c'est un appel solenel qui a appelé nous nan premier message nan pour que nous capable de craindre bon dieu craindre dieu et donner lui gloire sa sa ve di kren dieu an pil moun panse ke losko gen kren pou moun donk yo panse ke ou dwe pe moun nan moun nan se yon moun ki son tiran par exemp fom gen la pe pou tiran si si moun li di di moun fè a goche donk li kapab tue moun li kapab tue moun li kapab fè sal la avet moun wala poukwa nou bezwen pouke zami te spektater yo nou menm kapta de nou freze so pouke nou kapab kompren ekzakteman ki se sa ve di kren l'eternel kren djye pa ve di ou pe li kren djye ve di ou reverie li ou gen reverence pou bon djye ou gen respect pou bon djye si kon gen respect pou bon djye li mando pouke ou kapab observe komand man li li mando pouke ou kapab garde le sabat du setièm jour cela an aplikasyon sa ke mando pouke kren djye se obeir kren djye se reverie djye kren djye se honore djye se sa ke le di donc kren djye li li a notre manye de panser nan panser nou nan fason ke nou ap agi fason ke nou ap komporté nou fason ke nou ap traite fre nou avec se nou sa demontre ke sou gen kren pou djye si kon gen respect pou djye ou sa si kon pa gen respect pou djye si ke ou maltrete fre avec so men denan ou pa respecte bon djye parce ke bon djye mando pouke ou kapab ren fre av av so wala pwala mesaj sa apokalips 14 li invite nou pouke nou ren glor abondie et glor abondie jac ke mdou li li à tous les aspects de notre vie c'est ça que nous lis dans un corinthien chapitre 6 19 à 20 en 19 et 20 mais ça que lui dit lui dit ne savez vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartene point à vous même quand vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre Esprit qui appartiennent à Dieu cela veut dire lorsque vous gèrènt pour mon Dieu glorifiez mon Dieu nan kor vous lors gèrènt pour mon Dieu vous peu protège kor parce kor est le temple du Saint Esprit c'est ça que kèrènt bon Dieu livledi nan sièk jodian ki nou avè yon sièk ki charge avèk immoralite yon sièk kode ke tout moun irresponsab fass à la moral men den nou wèk gen de milyon de gens ki estime ke yon pa gen kont pou yon ran an person yon pa oblije gen pou moun men den nou wèk se kontraire nou beswen pou le ram des lòs ke kristo ne ou dwe pou k kap pratike le mesaj du premier ange ki di kren dieu et don lui glò mètenan gombaga yon dres important ke nou kap fè allusion avèk li kren bon dieu vle di wad oril d'ayèr se le reste du mesaj le message du premier ange ou kren bon dieu ou dwe pou de relasyon avèk bon dieu relasyon avèk jesu ke sel justis bon dieu kapab kapab e do pou kapab e panie pou kapab sauver du grand jugement le jugement du grand trone blanc le jugement exekutif ki gen pou fête lorske kris retou nè se selman lorsk gen kren pou bon dieu ou glorifié non bon dieu ou adoré bon jan dèklare l'an apokali chapitre 14 se lorsk on fes sa ou kapab a hériter wayam ciel satan abese ataké ataké tout sa que mon dieu fè li konen ki bon pou piti de mon dieu le sabbat satan attaké toujou le sabbat pas ke le sabbat li ok mèm de l'adorasio parce ke lorske moun yo a parlé la mat de la bet ou le son de dieu c'est deux bagas sa yo ki fè actualite los an van kris kotonen c'est deux adorations deux types d'adorations l'adoration du vrai dieu craint dieu et donner lui glore celui qui a fait le ciel la terre et la mer et la doration de la bet la doration de la papote donc c'est ça que apokalips li dékril kompletement a nou men yes pas sa etien not a men moun yor rappel yo adoration tre tre important vese a di krenye dieu donne lui gloire kar le pon san jugement bon di abini e rezon pou nou krab adoré bon di le scientifique yo tou jou ap di ke nou sorti nan singe on point yo parle de révolution nis imediat man ou parle sa les si premier de la bib yo pa vle adoré yo pa vle ke nou di ke bon dieu se kreater ou pa krabab adoré kreatur si bon de se kreater ou oblige observe le sabbat yes tu vro konnet bon dieu konnet mon dieu kreater po adoré lodjou donc c'est sa nou wè évolution nis yon les hommes de science ap essaye kou se batak le sabbat donc fano fano pire pire kossyon donc bon dieu lié avec la création kreater lié aussi avec le sabbat donc sou pa dans le sabbat fano étudier bibou pire fano prier pire pour bon dieu et de sa wala pwkwa oten Nicole Sabaldi ou dwe kompren bien mesaj nan parfait nan men denan ki sa kon kapap di nou pasteur ou dfuid nan denyen parti an ki panle de l'apel final de dieu alo ni ou men ni mwen nou pral de chifrel l'apel final de dieu ki sa ki l'apel final de dieu ki le apel zap pwkwa se ke nou fete pou nou li text sako kap avye cheshe panam ap li kato huit ou kash cheshe ap khaliz dix set vese 3 si si tap tre bien l'apel final dame li amun yo pou mwen yo kompren le messaj de second ange sa se le message de second ange ki tre tre important nou wè po nye anjan pou nan adoré bon dje pou nou respecte bon dje pou nou onoré bon dje nan kon nou pou nou panse bon deuxième anjan dit et un autre ange un second ange suivi en disant elle est tombée elle tombée babylone la grande ki a brevé toute la nation du vin de la fureur de son repudicité pas avant nous parlie est apokale chapitre 17 napoli le verset 3 à 6 il est dit il me transporta un esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écalade pleine de nom de blasphème ayant sept têtes et d'icône cette femme était vêtue de pou et d'écarlate et parée d'or et de pierre précieuse et de perles elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des imputés de sa prostitution sur son front était écrit un nom un père babylone la grande la mère des impudiques et des abominations de la terre et je vis cette femme yves du sang des saints et du sang des témoins de Jésus et en la voyant je fus saisi d'un grand étonnant amen et pour nous finir la l'appli 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 18 1 4 pour comprendre babylone babylone n'a saisi depuis l'ancien testament avec la tour de babel babel c'était confusion lorsque les messieurs n'y nou d'yo a essayé de construire yon tour après les déluge dans le ciel parce que bon dieu les trois person de la divinité descend confuse l'ang yon et le chache bo kit pour te simon ou le pot but but l'eau ou le pot l'eau ou pot mas donc il se confuse sa fe nous parler tout lang sa yon babylone c'est confusion et yon par de babylone c'est un système l'an apokal 4 et 18 verset 1 4 description de babylone pas 17 3 6 18 1 après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire il cria d'une voix forte dix ans elle est tombée elle est tombée babylone la grande elle est devenue une nation de démons un repère de tout esprit impur un repère de tout oiseau impur et odieux parce que toutes les nations ont but du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait sortez du millier d'air mon peuple afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses pléos babylone c'est un système religieux donc dans le dernier temps à vivre la nan trouvez deux l'église nan trouvez deux systèmes d'adoration toute l'église qui est résumé en deux l'église l'église de Dieu et babylone et ce qui l'église de Dieu c'est le sabbat l'adoration du sabbat et ce qui a l'église de babylone c'est le sabbat ou pré-sabbat ou pré-fabri le dimanche c'est à cause de Jésus-Christ qui le ressuscité babylone c'est un faux système religieux que toute notre religion tende et la l'église dit c'est comme si il y a un message babylone ba y o bon Dieu suscite le peuple adventiste pour prêcher un message vous dit à le sort de babylone nous pas adorer ça que les hommes ba mais nous adorer le créateur bon Dieu lorsque il dit adorer le sabbat donc l'on l'église le sabbat ou reconnaître que bon Dieu c'est adoraté ou l'os l'église dimanche on fait partie de babylone sans que même reconnaître que nous sommes partis de babylone c'est ça non c'est clair ça que nous sommes capables de comprendre dans temps que nous venez là que nous vivons là le peuple de Dieu il besoin pour que vous capable intelligent pour que vous capable de comprendre que vous avez deux types d'adoration par 3 4 5 celui qui adore celui qui observe le sabbat du septième jour de l'éternel et celui qui observe le premier jour de la semaine donc c'est ça tout monde qui intelligent j'en mis téléspectateurs captant des noms à travers le monde tout monde qui intelligent nan denye jour sa yo nan denye temps sa que nou vive nan ou beso pour que ou capable resézi ou ou beso pour que capable comprendre que ou dwe pren ou dwe fè yon choix ou dwe pren décision pour que ou capable adorer seulement celui qui vous a créé le Dieu créateur et le même qui bon son Saint sabbat on jour qui sanctifié qui mis à part que ou capable pa fait compromis avec ce jour de repos afin que lorsque Christ tou nan ou capable hérite royaume sienne nan parce que c'est un appel final que bon Dieu lance à peu l'appel que bon Dieu se passe le peuple de Dieu sorti de Babylone sorti de la Babylone sorti de Babylone pa nou reconnêt qui est Babylone nan pou est-ce l'Eglise Adventiste ka nan Babylone ou est-ce l'Eglise Adventiste yon qui capable nan Babylone dou Bien c'est bel kessyon l'Eglise Adventiste pa capable Babylone Yes l'Eglise Adventiste mette en phase sur l'observation du sabbat l'Eglise Adventiste les Adventiste du 6ème jour observe le sabbat de l'éternel qui sensé opposé à Babylone cela veut dire l'Eglise Adventiste pa capable Babylone Amen Yem volet kessyon es-ce que genyen Adventiste ki nan Babylone Yes Tout Adventiste du 7ème jour ki a viole le sabbat de l'éternel parce que ou kapab pote non Adventiste ou kapab juste nan l'Eglise Adventiste mais si ke ou viole le sabbat de l'éternel ou viole le commandement de ou ou wap fè tout kalite bagay ke moun ki de yon wap ki pa observe sa ba moun ki nan ba an nou me tel kon sa moun wap fè mèm aksyon avèk moun kon di ki nan Babylon sa ve di ou fè pati de yon mèm tout don pou repond a kesyon direk wè gen an pil Adventis ki nan Babylon men l'église Adventis elmèm pa Babylon ni pa nan Babylon yes moun konten repond sou sa vè di gen nou ka an dan l'église la nou ka an l'église d'Ad Adventis tadis ke nou nan Babylon pas ke nou fè pou nou ki sa garde le commande de die c'est sa persévérance de c'est ki gade la commande de die la foi de jésus donc frère sœur nou mèm kaptande nou abandone Babylon abandone konfusion ki gen nan mont lan moun kap ba de misal tete an ba vive konfusion kap zou kap l'église dimanche pou kap fè kompromi avek le misal de die non le misal de die direk kon nou c'est le tom du sèd esprit le di nan le son moun c'est le misal de jujjman kap bin nou nou pas de jujjman epi nou adore bon die nou kwen nan mon die nou kwen nan jésus pri sorti nan Babylon eme salu nou li as yu wala mes chers amis auditeurs chers les spectateurs la veyite prezante ta prezante ou la douzième leçon de l'ekol du sabbat ki te gen pot un message ki mérite d'etre partage eh bien nou nou wè an pil bagay avèk ou nan leçon nou wè kote ke pier et mesaj li an ki pe yon verite prezante jodiyan nou beswen mesaj que nou apreche jodiyan se la verite prezante pas se ou l'epritte dans ke ma fe leçon an mwen fe alizyon a non ki jan ke mwen fè choazi nan pou en sa la vèrite prezante a vèrite a prezante ou a vèrite jan jantelie jan nan nan tout sa veracite donk nou montro ki jan pier li te montre ke vèrite ke l'ap bay pep nan sete la vèrite prezante mwen denan nou montro si l'orientasyon eskatologik de l'apokalips nou montro ki sa ke apokalips di ki ki orientasyon ke apokalips ban nou concernant le retou de jésus nou te parlo si du message de l'apokalips pou la fin de temps ki message lié ke jodian ke nou a propagé a traver le monde entier le message des trois anges nou te parlo ke ou doué pou que ou prante tout pou bien comprendre le message de die parfaitement parce que ou gen do li le message dieu kote ke gen djenni apel ki lancé set apel se de sortir de la babylone et nou te montro ki sa ki babylone nan nou te montro ke nan fin tan sa ke nou aviv nan ou gen de type d'adoration la d'adoration du vrai dieu la d'adoration du sabbat du setièm jour et la d'adoration du dimanche donc le son te bel nou diou mersi chers amite spectateur du fete ke ou te apkoute la vey te prezant pa ablye sa ke nou toujou diou si ke ou gen komenter pou nou si kou gen kestyon pou nou ou kapap toujou ekri nou nan etienne ministry at gmail dot com ou kapap vizite website nou nan etienne ministry dot com mètenan pablye si ke ou remen emisyon sa la vey te prezant si ke la vey te prezant li fe du bien a ou mèm partaje li eme li inskri ou a la vey te prezant afin ka chak pa ke nou sorti yon videyo ou kapap promye moun ki wose se pablye 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 ménem que nos eglises sont encore fermées nous sommes encore dans le confinement mètenan ou kapap toujou suiv pasteur wilfrid lujan chaque samedi sou facebook su youtube et actuellement li genyen y karante jou de prière ki commencée depuis semaine dernière ou kapap suiv sou facebook chaque soir à parti de 7 7 7 7 4 ou kapap suiv le la sou facebook sou youtube ou kap su kou vle suv pasteur etienne osi ou mwen gen mwen anmitan 3 semaine de reveil spirituel et ter eglise ou kapap suiv nou chak soar sou facebook sou youtube ou kapap suiv nou la et nou sure certain que nan mou va benni pablye jan ke nou toujou de ou pantaje le son wang pantaje avek moun zami klike eme pasteur ou frid aboneman nou ap monte nou pab genta pou nou kite sou sa aboneman nou ap monte nou voye yon brokou de chapeau pa tout zami auditeur ki ap inskry a la veyete prezante jour apre jour en ap fete tout sa k depande nou pou pou kapap servie ou myeu pou kapap pou pou kapap pou manke nou mette yon nouvel emisyon sou pie les ekri de leno la clarifikasyon des ekri de leno que nou prezante de emisyon deja donc nou diou mersi pasko ou tap tande nou et pou ke nou kapap termine map mande map mande pou 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 yon priyè eternel notre Père des sieux mersi pou le privilèj que ou banon pou que nou kapap servi pit et servi pit ou yo tout kote kuryer a traver les 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 sabbat nou mande ou va aide nou ou va banon l'esprit sain ou va banon l'humilité ou va banon l'amour afin que nou kapap tous ou kompren les son et nou kap partage l' a peu pou nou mande ou va beniz an mi telespektat et telespektat riz un pe pantou kap suv nou pe ben ou die ke yo pas solman suv le son men ke yo kapap met en pratik afin ke l'osko retoune nou tout nou kapap fè un seul feso pou te renkontre ki nan so at ansi au nan de jésus nou ta priyan Amen Amen ou tap douzyem le son ki te gen poti un message ki mérit d'etre pantajé nou djou mersi pas kou tap tande nou et nou bon rendez vou a la semaine prochaine c'était to studio paste Jean Michel Etienne paste Louis Jean Wilfrid y abe djou au revoir et a la semaine prochaine pou yon program pare rey au rey 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 – Sous-titrage FR 2021